L'un des plus grands ports d'Afrique du Nord devrait bientôt voir le jour en Libye. Le pays compte signer un contrat de 35 ans avec une société américaine, un contrat portant sur la construction et l'exploitation du port de Souza, une région autrefois occupée par les anciens Grecs. Je pense que c'est un bon emplacement. Il n'est pas proche des sites historiques et ne gâche aucune antiquité. Ce port est également à 5 km de la porte principale de Souza. L'eau est très profonde et il n'y a pas de complexe de logements à proximité pouvant être dérangé par le port. Ce port représente une véritable aubaine pour l'économie du pays. En dehors du pétrole, la Libye a peu d'activités économiques fructueuses, même en apportant du lait. Le port pourrait créer 2500 emplois. Mais les archéologues craignent la dégradation de certaines huines grecques de classe mondiale. Notre plus grande crainte concernant ce projet est que lorsque la route s'étendra de la ville de Souza à la ville de Tokra, elle traversera les sites historiques de la ville de Tolémaïs, rare ville de l'époque tolémaïque. Il faudrait détourner la route autour de la montagne, ce qui la maintiendrait à environ 1 km de la ville. De cette façon, le site resterait protégé afin d'éviter toute violation. Le financement du projet du port de Souza se fait grâce à un partenariat public-privé. Avec ce port, la Libye vise une meilleure exploitation de son littoral, de son emplacement privilégié en Méditerranée, pour devenir un pôle commercial majeur entre l'Afrique et l'Europe.